africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour nous sommes aujourd'hui 20 octobre 2020 et j'ai décidé de faire un direct pour envoyer un message aux forces de l'ordre de la côte d'ivoire dans tous les pays du monde il ya une armée et normalement normalement l'armée elle est faite pour protéger la population la police la gendarmerie la marine et tout ça là c'est des organismes qu'ils ont été créés pour protéger les populations depuis 2002 bon j'ai pu aller peut-être même jusqu'à 99 mais comme en 99 bon il n'y a pas eu des coups de feu longtemps 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 donc c'est pourquoi souvent je parle pas vraiment de 99 mais c'est à partir de 2002 que la côte d'ivoire a rencontré la mort dans ce genre de conditions beaucoup de choses se sont passées en 2010 les ivoiriens ont organisé eux mêmes leurs élections ou bien sûr en 2000 en 2000 en 2000 nous avons organisé nous mêmes nos élections que nous avons financé il y avait eu une idée et puis tout le monde avait participé on a cotisé on a cotisé et puis on a fait nos élections en 2010 nous savons tous ce qui s'est passé je vais pas revenir là dessus la côte d'ivoire avait envoyé un message au reste du monde la côte d'ivoire avait appelé au secours en 2002 2003 2004 mais le cri de la côte d'ivoire n'avait pas été entendu mais les ivoirien ce sont des êtres humains aussi les ivoirien ce sont des humains aussi on a trimballé la côte d'ivoire partout dans plusieurs capitales mais on avait regardé les intérêts financiers les intérêts en jeu c'est ça qu'on avait regardé et on avait imposé un certain nombre de choses à la côte d'ivoire des choses inacceptables et inadmissibles la côte d'ivoire les avait accepté pour aller à la paix cette paix là la côte d'ivoire la telle une fois non et on a traîné de 2002 de capital en capital jusqu'en 2004 la côte d'ivoire soit obligé d'accepter ce qui était venu la plus planter le couteau dans le coeur elle était obligée de les accepter et puis marcher avec eux pour avoir la paix cette paix l'a-t-on eu vraiment non jusqu'à ce qu'on arrive en 2010 il ya eu encore des élections la côte d'ivoire a appelé au secours encore elle n'a pas été écoutée parce que les êtres humains qui qui sont de côte d'ivoire ils ne font pas partie de l'humanité leur cri de coeur n'a pas été écouté on les a pas écouté on leur a dit vous acceptez ça et puis point à la ligne je vais pas revenir sur toutes les tractations sur les coalitions sur les alliances je vais pas revenir là dessus nous tous on les connaît et des enfants de côte d'ivoire se sont retrouvés hors de leur pays des milliers après les élections de 2010 nous savons tout ce qui s'est passé les ivoiri ont envoyé un cri de coeur qui n'a pas été entendu c'était les intérêts qui étaient les plus importants deux de leurs enfants deux des enfants de la côte d'ivoire ont été transférés pour aller être jugé neuf ans de la vie d'un individu trimballer hors de son pays juger traiter de tous les noms avec avec son ministre neuf ans après on s'est rendu compte que c'est vide donc neuf ans dans la vie d'un individu neuf ans dans la vie d'un d'une nation qui était suspendu là bas chez les blancs où ils ont été déportés au bout du compte dossier vide neuf ans gratuite perdu des milliers de morts gratuites on n'en parle plus les soi-disant trois mille morts on sait que c'est pas trois mille morts ça ce sont les chiffres officiels je sais pas où est ce qu'ils sont allés se mettre pour les compter mais ces trois mille morts là c'est fini on n'en parle plus non ils ont été innocenté c'est pas eux mais c'est trois mille morts là c'est la foudre qui est tombée sur eux et puis sont morts on ne sait pas qui les a tués on ne cherche pas à savoir qui les a tués non c'est pas grave au moins ce ne sont que des ivoiriens mais c'est pas important c'est pas important et les autres pays africains ont donné d'eau à la côte d'ivoire nous sommes aujourd'hui en 2020 la côte d'ivoire lance encore un cri au reste de l'humanité au secours écoutez nous un peu est ce qu'on peut nous écouter nous le peuple de côte d'ivoire peut nous écouter quand même en 2010 voilà ce qui s'est passé voilà ce que nous voulions voilà ce que nous avons décidé voilà ce que nous avons choisi non vous n'avez rien à dire on a décidé ça on a décidé ça on a décidé ça et puis point nous sommes en 2020 la soi-disant communauté internationale vient encore en côte d'ivoire et une fois encore elle n'écoute pas le peuple de côte d'ivoire mais ces organisations que vous avez créé c'est pour qui vous les avez créé elle est bonne pour les autres mais pas pour les ivoiriens elle est bonne pour les autres mais pas pour les ivoiriens nous ne sommes pas les êtres humains aussi nous les ivoiriens et ils disent que voilà ce que nous disons voilà ce que notre texte dit voilà ce que notre constitution dit voilà les conditions qui ne sont pas réunies voilà non on s'en fout de ça vous faites ce qu'on a décidé un point un trait on appelle au secours au secours on est en train de nous tuer c'est à qui on va s'adresser nous vivons sur la terre avec d'autres êtres humains alors si on est dans les difficultés on peut appeler ces autres êtres humains au secours mais on vient on ne nous écoute pas on vient on se met dans on vient dans un pays où on voit ce qui est en train de se passer mais on ferme les oreilles on ferme les yeux le peuple de côte d'ivoire ne compte pas il n'a aucune valeur peuple de côte d'ivoire il y a longtemps que tu savais que tu t'es tout seul parce que les gens t'ont donné d'eau depuis 2002 mais tu t'es dit on est des êtres humains je peux appeler l'autre et tu as toujours fait ça jusqu'à ce jour mais là où on arrive aujourd'hui côte d'ivoire tu n'as personne il faut que tu en prennes conscience tu as été bafoué depuis des années des années tu as été bafoué tu as ouvert tes bras tu as ouvert ton coeur on t'a planté le couteau dans le dos aujourd'hui certains parmi ceux que tu as accueilli te traite de tous les noms peuple de côte d'ivoire tu as ton destin entre tes mains maintenant tu sais que tu ne peux compter sur personne alors si tu continues à attendre que l'aide vienne de gauche ou de droite sache qu'elle ne viendra pas tu n'as que tes mains tu n'as que tes jambes tu as aussi ton cerveau pour réfléchir comment est ce que tu vas faire pour te défendre on te refuse même le droit à la légitime défense l'ivoirien n'a même pas le droit de se défendre à bonois des gens décident de fermer la de bloquer la route on lance un appel à témoins des gens qui sont en train de transport transporter des briques pour faire un barrage on lance un appel à témoins une organisation de ahmed bakayoko qui à londres ambac 2020 londres lance un appel à témoins parce qu'ils ont commis un acte et pendant ce temps sur les réseaux sociaux on montre des gens qui ont des machettes eux ils ne sont pas inquiétés en 2010 alassane dramalouattara avait lancé une désobéissance civile des maisons étaient brûlées des voitures étaient calcinées eux ils avaient le droit de faire ça et aujourd'hui les ivoiriennes disent qu'on lance la désobéissance civile on crie au scandale nous ne sommes pas des êtres humains aussi mais vous là ahmed bakayoko qui est tout puissant aujourd'hui qui a le cas le cas qui donne la vie c'est à dire que lui-ci décide que tu es mort je dis là tu es mort tu es mort vous tous là ce que vous faites aujourd'hui là contre votre propre peuple peuple là le nom le nom 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 Hitler a laissé son nom Judas a laissé son nom Jésus aussi il a laissé son nom Jésus aussi il a laissé son nom Jésus aussi il a laissé son nom Ivoirien il n'y a personne pour toi ton destin tu l'as entre tes mains aujourd'hui et on t'en veut de t'organiser il y a quelqu'un qui m'a envoyé qui a fait un commentaire sur ma vidéo sur youtube la vidéo je sais plus c'est laquelle des vidéos où j'ai dit qu'il faut qu'on s'organise encore pour envoyer pour que ceux qui font les barrages tout ça puis boite de l'eau puis ces choses là il fait il m'envoie il fait un commentaire il dit que mon nom est sur la liste de ceux qui envoient l'argent au pays pour brûler casser les bus tuer les étrangers c'est à dire l'ivoirien ne doit pas se défendre il doit accepter qu'on vienne le tuer il ne doit rien faire parce que ceux qui viennent le tuer ont le droit de le tuer parce que lui n'existe pas parce qu'il n'est pas un être humain aussi il doit accepter qu'on vienne le tuer il doit croiser les bras et puis dit ah ok viens me tuer l'animal même le poulet même qu'on élève là quand on veut le tuer là il se débat à plus forte raison un être humain qu'on veut tuer à qui on refuse le droit de se défendre là la menace est une affaire de tuer les étrangers et on a marché dans ça depuis des années dans ce genre de mensonge qu'on a construit maintenant vous les forces de l'ordre il n'y a pas de force de l'ordre dans l'armée ivoirienne il n'y a pas d'ivoirien dans l'armée ivoirienne il n'y a pas d'ivoirien dans la police ivoirienne il n'y a pas d'ivoirien pas un seul à la marine à la gendarmerie il n'y a pas d'ivoirien même pas un seul et on est en train de tuer vos frères vos enfants vos soeurs et puis on sait même pas où vous êtes mais ceux qui sont en train de ceux avec qui je sais pas moi qui sont en train de tuer vos frères ceux qui disent qu'on entendait on veut pas que les étrangers réussissent en cours d'ivoire pas fait comme si on fait pas si on fait pas ça quand ils vont partir chez eux là toi ivoirien qui est dans l'armée toi ivoirien qui est militaire gendarme policier tu vas aller où tu vas aller où on est en train de tuer tes frères on est en train de tuer tes enfants on brûle les voitures dans tes dans tes villes on casse les maisons tu es où force de l'ordre de côte d'ivoire tu es où ou bien il n'y a pas un seul ivoirien dedans tous ceux qui sont là bas là ce ne sont pas des ivoiriens alors ils n'ont aucun lien séculaire avec la côte d'ivoire ils n'ont aucun lien de sang avec la côte d'ivoire nous sommes le 20 octobre aujourd'hui nous demandons quelque chose nous disons que par rapport aux textes nous et même la cdao qui est quelque chose qui a été créé je pense une administration qui salue qui respecte des tests refuse même de respecter notre constitution c'est à dire nous les ivoiriens là on n'est pas des humains aussi on n'est pas des êtres humains aussi donc on peut bafouer notre pays comme on veut on peut fouler au pied nos textes on peut tuer nos enfants violer nos femmes brûler nos villages ça ne va pas quelque part parce que l'ivoirien il ne doit plus exister nous sommes le fait octobre aujourd'hui donc normalement dans onze jours les élections d'avoir lieu il paraît qu'elles n'auront pas lieu il paraît qu'elles auront lieu mais pendant ce temps des ivoirien sont tués les ivoiriens à qui on refuse le droit de se défendre ils sont tués moi on me tue et quand je me défends on m'accuse parce que je me suis défendu parce que j'essaye de trouver des moyens pour me préserver on me refuse ce droit et il y a des gens qui sont de mon pays des gens qui sont mes frères ceux qui je devrais compter eux-mêmes ils disent que parce que tu allais chercher à fermer route de bonois on doit t'arrêter et puis maintenant mon frère il voit rien là lui il est content de voir que quelqu'un se promène avec machette pour me découper et puis là il n'y a pas de problème ça c'est normal c'est moi qui ai un problème ou bien je comprends pas et maintenant parce qu'on dit envoyons de l'argent à nos frères et soeurs pour qu'ils puissent boire de l'eau dans l'action qu'ils sont en train de mener une action que eux-mêmes ils ont mené en son temps tout ce que ils ont fait jusqu'à aujourd'hui on ne doit pas faire ça aussi ils ont boycotté ceci ils ont boycotté cela ils ont fait ceci ils ont fait cela nous on dit cette année là on ne veut pas en faire ça mais ce n'est pas nous qui brûlons ce n'est pas nous qui cassons c'est eux encore qui viennent casser dans ce que nous faisons c'est à dire on te refuse le droit même d'être humain ivoirien on te refuse le droit d'être un être humain on te refuse la possibilité de respirer on te refuse ça ivoirien est-ce que tu le perçois à cause de l'argent tu as vendu ton âme tu n'as plus d'âme à cause de calcul politique tu as vendu ton pays tu as vendu ton village dans ton propre village tu n'as même plus de terre tu as vendu à cause de l'argent et aujourd'hui où tu t'es dit que bon je vais essayer de me défendre on te refuse encore le droit c'est à dire qu'on vient te tuer et puis on te refuse la possibilité de te défendre non franchement 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 et il y a des ivoiriens qui sont dans ça qui applaudissent ça qui sont contents de ce qui arrive à leurs frères ivoiriens mais ce que vous ne comprenez pas vous les ivoiriens qui êtes complices de ça là vous créez une certaine génération d'enfants et ces enfants là ce sont vos enfants si les élections se passent et que votre candidat devient président ces enfants que vous avez créés ce sont des monstres les microbes là les microbes là ils étaient tout petits on les a entretenus ils sont devenus des monstres aujourd'hui ils sont aujourd'hui des jeunes adultes dans 5 ans ils vont devenir des adultes et ces monstres qu'on aura créés ils vont se retourner encore contre nous-mêmes ivoiriens est-ce que vous en prenez conscience ces enfants qu'on utilise aujourd'hui microbes, microbes, microbes et on n'a jamais tenté de régler le problème parce qu'on pouvait les utiliser à moyen terme mais c'est des monstres, des bombes que nous sommes en train de créer pour notre futur commun quand vous serez à la retraite là Ahmed Bakayoko toi peut-être que tu vas aller vivre je ne sais pas moi aux Etats-Unis ou bien au Canada ou bien en Russie mais vous qui suivez ça là vous ne pourrez pas aller vivre à l'intérieur vous serez obligé de rester en Côte d'Ivoire et pendant que vous serez à la retraite vous allez avoir envie de profiter de ce que vous avez fait sur le sang de vos frères la vie va vous présenter la facture et ces enfants que vous avez nourris qui seront devenus des bombes qui seront devenus des monstres ils vont se retourner contre vous ils vont se retourner contre vos enfants parce que la Côte d'Ivoire c'est ton pays ce n'est pas le pays de quelqu'un d'autre aujourd'hui tu calcules l'argent mais l'argent on dépense ça quand on est en paix or nous avons créé les conditions nous-mêmes avec notre cupidité avec notre complicité nous avons créé les conditions pour que nous serons dans ce que nous sommes aujourd'hui et on a la possibilité d'en sortir certains parmi nous disent non on ne sortira pas de ça mais ce que tu es en train de s'aimer tu arroses une plante carnivore qui va te dévorer un jour mon message il est adressé à nos forces de l'ordre il me semble qu'il y a une police nationale une gendarmerie nationale une armée nationale il me semble et dans dix jours on va aux élections et depuis que ça a commencé depuis le 6 août les Ivoiriens sont tués et puis vous les forces de l'ordre vous n'existez pas vous n'êtes pas là vous êtes aveugles vous êtes sourds vous êtes muets donc tous les généraux de l'armée là il n'y a pas un Ivoirien parmi eux pour mettre un terme à cela parce que tous les jours il y a des Ivoiriens qui perdent la vie des Ivoiriens à qui on refuse le droit de se défendre des Ivoiriens à qui on refuse la légitime défense des Ivoiriens qu'on condamne parce qu'ils sont en train de se protéger ils essayent de se protéger avec les moyens qu'ils ont parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont personne pour les aider on leur refuse ça Ivoiriens tu es seul la France n'est pas là pour toi la France ce sont ses intérêts qui l'intéressent qu'est-ce qu'elle va gagner dans cette élection c'est elle seule qui sait elle fait cette tractation pour pouvoir gagner ce qu'elle gagne mais tu as fait ton devoir tu as appelé au secours maintenant que tu as appelé au secours et que tu as vu que tu n'as personne pour te défendre il faut que tu comptes sur toi-même il faut que tu comptes sur toi-même parce que toi tu sais que tu es un être humain même si on te le refuse même si toute l'humanité te refuse le droit d'être un être humain Ivoirien tu es un être humain même si toutes les organisations mondiales te refusent le droit d'être humain toi tu sais que tu es un être humain alors il faut que tu saches que tu n'as personne sur qui compter personne parce qu'on n'écoute jamais ton appel au secours des africains qui viennent dans un pays africain et qui n'écoutent même pas la voix de ceux qui sont de ce pays on n'a même pas peut-être cherché à regarder notre constitution on n'a même pas cherché à écouter x ou y non le monsieur qui est en face là il dit qu'il va faire les élections ça va bien se passer pendant ce temps il y a des gens qui meurent dans ce pays pendant ce temps il y a des gens qui sont mutilés pendant ce temps il y a des véhicules des personnes des citoyens lambda qui ont leurs biens détruits qui ont leurs biens et pendant ce temps il y en a qui se promènent avec des machettes mais franchement dans l'armée de Côte d'Ivoire il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas un Ivoirien et donc on a compris alors non ce qui veut dire que toi Ivoirien tu es dans ton pays là mais dans ton armée là il n'y a pas ton compatriote dans ta police là il n'y a pas ton compatriote dans ta gendarmerie là il n'y a pas ton compatriote dans l'armée de mer ou bien de terre ou bien sol sol ou bien je ne sais pas quoi là il n'y a pas un seul Ivoirien dedans et puis tu es dans ce pays là tu es sur la terre de tes ancêtres mais tous ceux qui sont autour de toi là il n'y a pas ton compatriote dedans hé hein nous sommes des êtres humains et nous allons nous défendre parce que nous avons le droit de nous défendre nous avons le droit de nous défendre et nous ne nous sommes jamais attaqués à un étranger quelqu'un a envoyé m'a envoyé un audio qui dit que ils sont en train de fomenter un coup ils vont aller ils vont tuer quelques Ghanéens en Côte d'Ivoire et on va dire que c'est les Ivoiriens qui ont tué ces Ghanéens là et les Ghanéens comme ils ne seront pas contents ils vont s'attaquer aux Ivoiriens qui sont dans les camps de réfugiés ce qui veut dire que quand ça va chauffer les Ivoiriens ne devront même pas se tromper pour aller au Ghana vous vous rappelez ce qui s'est passé avec le Burkina Faso c'est le même schéma on a dit que les Ivoiriens ont tué des Burkinabés ils ont fait ceci, ils ont fait cela quand ça a chauffé qu'il y a des Ivoiriens qui ont fui pour aller au Burkina Faso ils ont vécu des choses là-bas et c'est la même chose qui est en train de se faire avec le Ghana soyez vigilants et envoyez les formations on veut commencer ça à Bonnois moi je dis c'est mieux de croire à une fausse rumeur que de l'ignorer et que après tu te rendes compte que c'était une vérité donc les gens de Bonnois soyez prudents voilà ce qu'on veut faire s'il faut faire des délégations pour aller déjà parler aux communautés ghanéennes que les gens les responsables le roi de Bonnois bon moi je ne le connais pas donc ceux qui peuvent véhiculer l'information faites-la que le chef que le roi de Bonnois cherche à rencontrer déjà la communauté ghanéenne que partout où il y a des Ghanéens les chefs de communauté cherchent à les rencontrer il faut anticiper si maintenant c'est pas arrivé ça ne fera pas de mal mais qu'on ne dise pas ça là est-ce que c'est vrai même c'est les fake news c'est les rumeurs et puis quand ça va arriver c'est arrivé envoyer l'information aux Ivoiriens qui sont dans les dans les camps de réfugiés là-bas s'il faut déjà commencer à anticiper faire déjà de la médiation il faut déjà commencer à anticiper voilà les rumeurs qu'on a entendues on ne sait pas si c'est vrai mais voilà on voudrait prendre des précautions voilà ce qu'on raconte pour créer des problèmes entre la Côte d'Ivoire et le Ghana nous ne sommes pas en face d'engin des gens qui nous refusent même le droit de nous défendre là les gens qui nous refusent le droit d'avoir la légitime défense nous refusent ça on essaye de se défendre et on nous accuse parce qu'on veut se défendre il faut anticiper que tous ceux qui peuvent se mettre en marche pour rencontrer les communautés ghanéennes le fassent maintenant si c'est faux, ça ne sera pas mauvais et les communautés ivoiriennes qui sont au Ghana informez-les pour qu'elles prennent déjà des dispositions pour chercher à anticiper déjà parce qu'on a entendu plein de rumeurs et ce sont des choses qui se sont avérées après mieux vaut prévenir que guérir j'ai fini mon dernier mot ma dernière question que j'avais déjà posé plusieurs fois dans cette vidéo est-ce que dans la police ivoirienne dans la gendarmerie ivoirienne dans l'armée ivoirienne dans tout ce qui est corps il n'y a pas un seul ivoirien il n'y a pas un seul pour protéger ses frères pour protéger ses enfants on ne parle pas d'aller à la guerre mais quand on voit les photos où il y a des gens qui sont habillés en tenue qui escortent les microbes on suppose que ce n'est pas des ivoiriens mais la question c'est quoi dans l'armée ivoirienne il n'y a pas d'ivoirien on aura permis que dans notre armée il n'y ait pas des natifs moi je parle toujours du Canada au Canada ici pour être dans la police pour être dans l'armée il faut avoir la citoyenneté canadienne eux ils sont xénophobes aussi quoi il y a des métiers des métiers stratégiques il y a des corps de métiers stratégiques qu'on protège quand on est un pays qui se respecte tout le monde ne peut pas être policier ici au Canada tout le monde ne peut pas être militaire tout le monde ne peut pas être dans la GRC non il faut que tu sois canadien mais chez nous ça a été le bazar depuis des années et on refuse de sortir de ce bazar ce que j'appelle l'informel on se sent bien on patauge dans l'informel et voilà où ça nous a envoyé mais on est dans ça là encore on refuse on me dit qu'ils ont été désarmés mais ils ont été désarmés là c'est pas une question de prendre des armes pour aller tuer des gens on ne leur a pas appris les stratégies militaires quand ils faisaient leur formation eux ils n'ont pas de techniques pour protéger leurs fraises on se protège avec les moyens qu'on a quand on se rend compte qu'on est assiégé là la fibre patriotique elle se réveille et instinctivement on cherche à protéger les nôtres maintenant si on les a désarmés on n'a pas dit d'aller tuer quelqu'un c'est les autres qui veulent tuer mais il y a des techniques qu'on a dû leur apprendre durant leur formation pour pouvoir comment protéger les populations comment on peut faire ça donc ma question est demeure est-ce que dans l'armée de Côte d'Ivoire il n'y a pas d'ivoiriens dans la police il n'y a pas d'ivoiriens dans la gendarmerie il n'y a pas d'ivoiriens pour être capable quand ils s'en vont quand ils convoient les comment on appelle ça les microbes pour aller attaquer là il n'y a pas un autre policier qui a entendu quelque part là-bas qu'on va aller faire ça ou bien ils ne sont pas au courant on les a mis tous en congé Ivoire il va falloir que tu te réveilles parce que tu dors tu dors on n'a pas encore pris conscience dans quoi on est non on n'a pas encore pris conscience on pense que c'est de l'amusement mais ce n'est pas de l'amusement ton pays là toi ivoirien là tu es assis sur un trésor que peut-être tu ne sais pas parce que je ne peux pas comprendre que tout le monde s'intéresse à la Côte d'Ivoire et on laisse comme ça on est là on est dedans comme ça on s'amuse et même dans ce qu'on est actuellement là on s'amuse encore c'est à quel moment tu vas prendre conscience toi en tant que militaire policier à qui peut-être on a arraché l'arme il paraît c'est possible parce qu'eux ils ont planifié leurs choses depuis longtemps mais ça peut ça peut rêver quelque chose en toi et tu peux aller chercher à protéger tes frères à les sécuriser que Dieu nous donne longue vie à tous que Dieu nous donne longue vie à tous ce pays là vous n'allez pas le reconnaître un jour ce pays là vous n'allez pas le reconnaître un jour que Dieu nous donne longue vie voilà le message que j'avais envie d'envoyer aujourd'hui informé pour ceux qui peuvent le roi de bonois qu'on commence déjà à anticiper pour aller voilà la rumeur qui circule si c'est une rumeur c'est tant mieux que les communautés ivoiriennes qui sont au Ghana se préparent essayent de commencer déjà à faire de la pré-médiation mais il faut que cette information circule si elle est fausse elle sera fausse ça sera pas grave ivoirien il faut que tu te lèves il faut que tu te lèves parce que pendant qu'on dit qu'il y a des obéissances civiles pour quelque chose qui va te faire bénéficier toi tu t'en vas au travail parce que pour toi moi je ne fais pas politique mais en 2010 quand Alassane Drahman Ouattara a lancé sa désobéissance civile on t'a calculé ? on t'a calculé ? tu t'en vas au travail j'ai fini au quand on décide de devenir policier on décide de devenir militaire on prête serment pour protéger son pays ou bien comme le président de la république il a prêté serment sur la constitution et qu'il n'a pas respecté alors que lui-même il a dit que si je si je ne respecte pas cette constitution là que le peuple me le dise d'une manière ou d'une autre c'est ça on est en train de te dire là tu dis on n'a pas le droit et maintenant on est là on essaye de se défendre tu dis on n'a pas le droit de se défendre et puis toi ivoirien tu applaudis ça parce qu'aujourd'hui tu as ton chèque ou bien quoi tu as ta voiture mais le bien matériel c'est de la poussière le bien matériel c'est de la poussière ça va passer Pompéi qui était une ville incroyable en Italie le volcan est venu tout écraser en moins d'une heure c'était fini Pompéi une ville incroyablement grandiose paradisiaque le volcan en une heure c'est fini donc le bien matériel c'est de la poussière c'est quoi tu laisses en partant de cette terre je te pose la question à toi chaque membre des forces de l'ordre du Côte d'Ivoire si tu as prêté serment pour protéger ton pays ou bien tu as prêté serment pour protéger je ne sais pas qui donc je vous souhaite une très bonne journée et la réflexion elle continue de se poursuivre mais ivoirien il faut que tu saches que tu es seul au monde tu as été toujours seul les gens convoitent ton pays sans t'aimer toi certains je ne généralise pas mais par rapport à ce que je suis en train de voir là toi ivoirien tu n'existe pas il faut que tu saches que tu existes et il faut que tu te fasses respecter en arrêtant cette cupidité et cet amour effréné pour l'argent l'argent là tu vas le laisser si tu vas mourir mais ton honneur s'il est bafoué si ton nom est traîné dans la boue ça survit après ta mort bonne journée à tous bye bye